Donc voici le golfe de Bellefontaine. Donc voilà, je vous partage le golfe de Bellefontaine. Donc un superbe parcours en région parisienne, à l'approche de Roissy, Sergi-Pontoise, pas très loin de Paris. Et en fait il a une particularité magique ce golfe, c'est qu'il y a trois parcours neuf trous. Les blancs, les rouges, les jaunes. Et ça permet simplement de donner de la diversité en permanence. C'est que chaque semaine, le 18 officiel change. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche et puis le bouton de s'abonner sur la chaîne. Et puis aujourd'hui une partie que je vais partager entre amis, parce que c'est ça le golfe, partager le plaisir de jouer entre amis. Et je vais partager cette partie avec trois acolytes. Donc Emmanuel, Didier et Philippe, pour certains vous les connaissez, ils sont présents dans le monde du golfe. Et sur les réseaux. Donc bienvenue à Bellefontaine, je vous emmène golfer sur le parcours blanc de Bellefontaine. A tout de suite. Voilà un premier trou, numéro 1. Pas de difficulté apparente. Jusqu'au 135 mètres. Un fairway légèrement de gauche-droite. En revanche, le green est bien défendu. On ne le voit pas forcément quand on est sur le parcours. Mais trois beaux bunkers nous attendent à l'approche de ce green. Joli. A droite. Un bourrouille. et ben c'est en jeu alors voilà on est au golf de Bellefontaine pour une partie je vous emmène golfer j'avais envie de vous faire découvrir ce parcours le ciel est en train de se découvrir donc ça devrait être une partie super agréable et on va vous faire une formule de jeu 4 balles meilleures balles aujourd'hui une partie que j'espère agréable à vous faire partager sur la chaîne je vous emmène golfer revenons au jeu alors Emmanuel est allé s'égarer sur le fairway d'à côté il est tout là-bas je ne sais pas si vous le voyez une balle de replacement ah moi je suis là t'es où Didier ? joli le soleil en pleine face mais je crois bien régule de partenaires c'est bien ça oh oh elle est partie à droite là-bas mais je ne sais pas ce qu'il y a Emmanuel est là-bas bien ça voilà t'es un joli Didier oui sympa le coup attends hop je prends le grapon merci au revoir aujourd'hui avance 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 joli oh quel départ de partie birdie birdie magique on peut pas rêver mieux pour un début de partie birdie birdie donc square pour les deux équipes et on se retrouve au trou numéro 2 c'est parti allez c'est le trou numéro 2 handicap 13 par quatre alors comme ça il a l'air d'être tout droit impressionnant le départ entre la mare de flotte qui se trouve à droite un fairway qu'on ne voit pas très bien dès le départ attention aux arbres à gauche et attention le green est défendu par deux beaux bunkers c'est en jeu c'est plein milieu est revenu regarde ça reste dans les arbres ouais alors j'ai vu le rebond derrière ok ouais c'est ce qu'il fallait jouer au gros rebond aussi j'ai filmé ça voilà le 2 vous avez une clabaouze là bas tout au fond partenaire du jour donc deux balles à gauche deux balles à droite c'est j'étais venu faire une reconnaissance à belle fontaine mais le blanc je ne l'avais pas fait donc ce qui est sympa c'est qu'en fait je suis un peu en mode aveble mais c'est un vrai plaisir de venir jouer un nouveau parcours de vous faire découvrir un nouveau parcours allez revenons au jeu c'est bon je suis là et tu es là bas philippe elle est passée à l'écoute à l'écoute à l'écoute à l'écoute et je finis dans le bunker un didier qui est juste là tapé sa balle jolie ça passe à ça mais je croyais que tu étais mieux que moi ou alors moi je t'avoue je ne sais pas quoi jouer là maintenant ça se tente c'est Emmanuel qui joue une balle de là hop et Philippe ici oh jolie ah juste entrée de Grigno à 3 mètres près enfin le frôlage de feuillage était joli ça passe oui je sais que c'est intéressant ah règle c'est qu'on se frappait sans se rapprocher du tout je sais pas j'ai fait la connerie moi sur une des vidéos à Ablège où je suis sorti du c'est un bunker en réparation alors moi j'ai une petite truc à vous présenter pour les règles donc vous avez 4 en ruban un bleu, un jaune, un rouge et un blanc le vert occasionnel il est pour si on veut le personnaliser pour un événement donc je prends l'exemple, je sais pas pour les bunkers mais je prends l'exemple piquet bleu terrain en réparation et au verso j'ai pas de pénalité drop à moins d'une longueur de club et ça pour les 4 couleurs de piquet ah donc un mémo un mémo pour se rappeler les règles ah bien joué occasionnellement qui sert aussi devant mais ça faut pas le dire ok Emmanuel sur le green Didier donc retire sa balle d'une zone d'eau fortuite je pense qu'il n'y a pas de risque putain c'est mouillé là je ne te raconte pas il faudra la vidéo la retenez comme au foot ah non j'ai échappé joli moi j'ai échappé au bunker c'est déjà la bonne nouvelle mais j'ai quand même un gros truc à traverser et ben je ne suis pas mécontent de mon coup ah joli c'est beau du beau golf puis-je vous faire le drapeau pour faire allusion à un article bien sympathique du côté de chez swing ah joli joli ça aussi c'est joli non mais si c'est ça je rejoue avec vous quand vous voulez les gars je commence rarement une partie comme ça on appelle ça un guet-apport c'est ouais joli donc on joue en équipe on prend un point avec Philippe donc one up et on se retrouve au trou numéro 3 tout de suite qui se trouve juste derrière c'est parti trou numéro 3 un park 4 de 334 mètres partant des jaunes dogleg droit donc voilà dogleg un green sur un plateau en hauteur deux très beaux bunkers pour vous accueillir park 4 334 mètres un dogleg droit donc dogleg droit ou dogleg droit ? dogleg droit ok il va se terminer là-bas tu vois tu as les arbres d'accord alors en termes de stratégie de jeu messieurs comment vous le jouez je me suis aperçu d'un truc con moi quand je joue c'est sur un départ c'est je sors une drive je vous vois avec d'autres clubs en main moi je vais prendre un club à fer déjà parce que ça roule et je ne voudrais pas être trop long vous voyez et puis 313 mètres si je fais 190 mètres surtout tu as les arbres au fond au fond là à portée de driver si tu enclaques un bout là tu es à portée de driver à droite tu n'as pas même du gros rinf du gros rinf pourri ça ne vaut pas le coup là d'accord donc là en main tu as pris quoi ? j'ai un fr3 ok donc en théorie il devrait faire un peu plus de 190 mètres alors comment il a dit ça ? j'ai dit en théorie joli allez prends la tour ah puis elle revient comme il faut à toi c'est à lui magnifique c'est à moi déjà ah ouais ah ouais ah ouais t'as fait un joli part qu'est-ce que tu veux allez t'es puni fallait pas nous faire un part comme ça un fer qui m'emmène à 190 mètres avec 190 c'est un chou de plus c'est le droit je vais partir en main superbe elle est droite elle est un peu plus à gauche que ce que j'avais imaginé et du coup j'espère que ça ne va pas me faire ce que tu disais au fond des arbres à gauche elle est en l'air elle est dans les petits bords de châchis allez c'est parti elle est juste sortie je ne vais pas tourner ah bunker 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 ok 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 C'est parti. Joli Philippe, la classe, il voulait son whisky, magnifique, super classe, bon on a peut-être pas besoin de poté, non si, fais-en, super fort, magnifique, joli, très bon, à toi Stani, tu filmes là Stani ? Oui, jolipart Emmanuel, jolipart Stani, 1, 2, 3, ah non, boguez, et moi qui pote pour le birdie, joli, joli, jolipart Didier, et bien voilà, c'était le trou numéro 3, c'était le trou numéro 3 du parcours blanc de Bellefontaine, donc logiquement, 3, après le 3, le 4, on va enchaîner, il se trouve juste à côté, allez, je vous emmène, ah là, t'as enchaîné un birdie ? Oui, oh joli, 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 oui, ça enchaîne, j'ai jamais vu autant de birdies dans une partie, ah oui, il faut que je le fête, j'ai cru qu'en fait, il voulait se péter la ruche, tu tournes là, non mais qu'on sache quand même que Philippe est... Non, 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 c'est absolument pas filmé, celui-ci, vaut mieux être droit, parce que le fairway emmène les balles de droite à gauche. Hop, 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 allez, belle, elle part un peu à droite. Super, Stany, oh dis donc, tu commences à nous énerver là un peu. Tu vois, regarde, je ne suis pas excessif, il est sur le green, il est à 3 mètres du drapeau, à 150 mètres, je ne suis pas excessif. Je crois que ça doit jouer, j'ai fait double bogey, j'adore, j'ai fait 7 ou 8, non, alors c'est... Les bonnes ondes que nous donnons. Exactement, ça doit être la flasque de boisson énergisante. C'est gentil pour tous les partenaires avec qui il a joué avant. Comment tu veux jouer avec un mec qui fait la pression comme ça ? Joli ! Ah, bunker ! Joli ! Super ! Joli ! Eh bien, tu sais quoi la marmotte ? Elle est parfaite, hein ? J'ai annoncé un index de 29 qui est mon index officiel, mais ça fait quelques temps que je fais des vidéos, donc des parties, que les vidéos m'ont bien fait progresser, mais que je ne fais pas de compète. Donc, je sais que je tourne plus aux alentours de... Allez, en dessous des 20, 18... Même s'il m'arrive des fois de faire des parties un peu exceptionnelles. Allez, revenons au jeu. Donc là, un par trois qui était à 170 mètres. On n'est pas bien, là ? Mais on est toujours bien. C'est exactement, c'est tout le plaisir du golf, je trouve. C'est au minimum une balade en pleine nature. Et là, il n'est pas trop cramé. Il est plutôt propre pour la sortie de l'été, je trouve. Parce que ça manque d'eau dans toute la région. Donc là, vous avez Philippe et Didier. Philippe travaille pour les Golf Anonyme, une marque d'accessoires de golf, dont les flasques et les petits drapeaux de couleurs qu'il nous a montré tout à l'heure. Et Didier, une belle plume, sujet du golf. Vos a des pardis sautes. Joli deux garçons. Oh pardon Emmanuel, je te voyais plus loin. Ça fuse. Wow, joli. Ce sera au fond. Ah oui, ce sera au fond, c'est peut-être sorti. Wow, magnifique. Fond de green, elle s'arrête, mais elle est super belle. Merci. Talent. Et moi, je n'ai rien dit. Je dois être l'index le plus faible, en théorie, mais je suis sur le green. Ouais, joli. Sorti du rough. Non, non, non. Joli. Venez, Emmanuel, joli. Ça commence à faire chaud, là. Ouais, ouais. Et il veut son birdie, il veut son birdie. Oh là 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 là. Alors, deux parties, deux birdies. Non, je ne vais pas le dire. J'ai deux birdies dans la même partie, je paye, je ne sais pas quoi. Non, non, je suis sur d'un bogey, là. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Mais je suis à zéro. Beau trou, les gars. Un part. Et voilà, c'était le 4. Point sur les scores. One up, deux up. Avec Philippe, on prend la main. Numéro 5, c'est un part 4. 362 mètre. Oh, le plus joli, ça part en chouille. De droite. À toi, Stéphane. Après, ça reste sur le fer, ouais. Allez. Bon, bah. C'est en jeu. Joli. Est-ce qu'elle va passer ? Ouh. J'ai peur que... Elle a rebondi dans l'autre... J'ai peur que... Dans le... Ouais. Joli. C'est bien. Celle-ci, elle a roulé, elle est devant. Plein ferroi. Donc, Emmanuel, toi, t'es golfeur depuis... Ça fait 9 ans. 9 ans. 9 ans que je joue. Qu'est-ce qui t'a amené au golf ? L'envie de jouer au golf. L'envie, tu dis ? Depuis tout petit, j'avais envie de jouer au golf. Et puis, je n'avais pas l'occasion. Et à 40 ans, le jour de mon anniversaire, de mes 40 ans, on m'a offert un sac de golf. Donc, vous avez compris, je vais bientôt avoir 50 ans. Et donc, je joue au golf depuis là. Je ne m'entraîne pas assez à cause du travail. Je ne joue pas assez. D'où mes balles qui partent un peu partout. Mais tu prends toujours autant de plaisir sur un parcours. Comment ne pas prendre de plaisir ? Regardez, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Parce que là, aujourd'hui, j'ai des collègues qui travaillent. Ils sont dans leur salle de formation, enfermés. Et moi, je suis là. Tu as l'air ton cerveau pour pouvoir mieux travailler. Exactement. C'est exactement ça. C'est ce que je me dis. C'est ça, le golf. Voilà. Allez, revenons au jeu. Ah oui, donc Didier a fini dans le bunker ou pas ? Non. Joli, ça roule. Il restera une petite approche. Philippe. Ah, sous les arbres. C'est parti à droite. Mais j'échappe. Ok. Ça part à droite. À gauche. Ok. On est un peu. Il y a toujours un coup que je rate. C'est... Mais oui. Et puis après, un bon coup. Pourquoi l'autre ne s'enchaîne pas direct ? Après, c'est ce qui fait le bonheur du golf. Celui qui trouve le truc, il va se faire des sous. Didier qui est en bordure là. Il restera une petite approche. Philippe, t'es où ? Soit dans le bunker, soit fréquemment, t'as un peu aussi du bunker. Voilà. D'accord. Il y a tout au-dessus du bunker. Ha ha. Il y a tout au-dessus du bunker. C'est joli. C'est joli. waouh magnifique magnifique ça roule ça roule ça roule ou ça roule non non mais c'est ça qui m'a gêné je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit oui non 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 Sous-titrage ST' 501